Salut salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment résoudre le problème SEO et en même temps le ralentissement d'affichage des images ou plutôt réduire leur poids donc tout simplement ici donc sur cette vidéo je vais te montrer ça tout de suite comme tu vois ici par exemple j'ai une image qui a 523 kHz donc normalement pour un site web donc c'est pas bon du tout donc il faut avoir une taille de moins de 280 kHz donc comme ça tu peux avoir donc une image qui sera bien pour ton site et aussi donc pour être bien référencé etc donc tu connais la chanson donc en général je vais te montrer comment réduire la taille des images pour les sites en général et pour wordpress spécialement donc par exemple ici je vais aller sur mon site wordpress comme tu vois ici donc si je vais sur média donc comme tu vois donc j'ai ici des images donc comme tu vois leur qualité n'est pas détériorée mais pourtant si je sélectionne une image donc tu verras que sa taille est pas mal donc ici par exemple je vais sélectionner une image comme tu vois ici donc comme tu vois donc la qualité de l'image n'est pas détériorée en même temps sa taille comme tu vois c'est 67 kg octets et aussi donc c'est en web pay la nouvelle version d'image qui peut te permettre d'avoir une grande compression d'image tout en conservant sa qualité donc pour faire ceci donc je vais te montrer un outil qui est totalement gratuit qui te permet de faire ceci comme celui-là par exemple donc c'est photopia donc ici je l'ai déjà pris comme application sur mon ordinateur mais tu peux aussi y accéder directement sur le navigateur web ici donc tout en saisissant photopia comme ceux ci points comme donc je vais te laisser le lien dans la description en même temps je vais te laisser le lien comment rendre un site web comme application sur windows 11 donc tout simplement ici sur photopia donc il suffit seulement de faire fichier ouvrir comme ceci et puis donc tu sélectionnes ton image comme ici donc l'image comme je viens de te le dire donc il a une grande taille de 523 kilo octets donc je vais la réduire donc tout simplement pour la convertir en web et gratuitement sans utilisation de sites qui t'invite à avoir un abonnement pour ceci donc tout simplement tu fais fichier et puis donc tu fais exporter autant que et puis donc tu sélectionnes web paye comme ceci donc dès que tu cliques là dessus tu auras cette fenêtre qui se lance et après tu as enregistrement pour le web et tu as la largeur la hauteur donc si tu veux et réduire moi je vais laisser la même taille comme ceci et normalement et si tu peux la renommer si tu veux donc l'extension c'est webp et comme tu vois donc automatiquement de sa taille donc de 523 elle a été réduite à 91.1 kilobytes et tout en gardant la largeur et la hauteur que je viens de saisir donc et comme tu vois donc la qualité elle est au top donc il suffit seulement de cliquer sur enregistrer comme ceci et voilà donc mon image a été enregistré donc je vais aller sur le fichier download et comme tu vois donc la version png donc c'est 523 et la version webp c'est 91 ici donc je peux utiliser si je veux donc si je clique avec le clic droit de la souris je fais propriété donc voilà mon image en webp donc c'est comme ça qu'on fait pour convertir des images en webp gratuitement tout en conservant la qualité de l'image c'est comme si on a une qualité png mais en version webp donc pour une grosse ou bien grande compression pour l'utilisation sur le web j'espère que ce petit partage t'a plu à bientôt